Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakuloumaï qui aujourd'hui vous présentez une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos du téléchargement, donc le pré-téléchargement que vous pouvez déjà faire si vous êtes bien sûr français. Parce que regardez, moi je suis belge et je ne peux pas pré-télécharger le jeu déjà. Donc je dois attendre, je vais dans acheter, je vais dans Black Ops et moi je dois attendre le 10 du 10 2018. Regardez quand je vais dessus, il ne me propose pas de le télécharger. Il me dit que le téléchargement automatique se fera le 10 du 10 2018. vite, mais pour vous les français, donc moi normalement ça se passera à minuit légalement, légalement à minuit je pourrais le télécharger. Donc je suppose qu'à minuit le 11, donc le 12 quoi, je pourrais y jouer. Pendant que vous les français, vous pourrez y jouer à partir de 20h, vous pouvez déjà le télécharger maintenant, tout est bien, qui finit bien pour les français quoi en tous les cas. Voilà, donc je vais vous montrer ça, donc je me connecte sur le compte de Johnny34, mon petit poteau. Dis gaffe à toi, merci de m'avoir prêté ton compte pour faire la vidéo. Alors, je vais dans, tout simplement je vais tout à, dans sa liste de jeux, je vais tout à droite, je vais dans bibliothèque. Donc vous, vous devez faire pareil si vous l'avez précommandé sur le PlayStation Store, soit à 70€, 100€ ou 120€ ou 130€ je crois que c'est, voilà. Peu importe, vous allez, faites comme moi, vous allez dans acheter, ensuite vous allez dans Call of Duty Black Ops 4, vous patientez parce qu'il vous le demande très sympathiquement. Et là vous avez vu, je peux déjà télécharger le Call of Duty Black Ops 4. Donc je vais vous dire combien de gigas on a besoin. Vraiment on a besoin de 2,8 gigas, ah magnifique. Oh non, je rigole, ça c'est classifié, ok ? Ça c'est pour ceux qui ont pris l'édition à 100€, ok ? Donc moi j'ai classifié. Alors, impossible, ok, j'ai pas assez d'espace, c'est pas grave. Donc là j'ai que classifié de qui s'est téléchargé, alors. Alors voyons voir, téléchargement dans l'application. Téléchargement, pour en savoir plus sur le problème, accéder à l'écran. Bon, vous savez quoi, je vais vite faire de la place dans ma Play, et je vous dis à tout de suite. Donc on peut déjà voir que j'ai une histoire de 80GB de disponibles. Mais c'est pas suffisant pour installer le jeu, ok ? Donc je vais devoir faire de la place. Bah personnellement, H1Z1, j'y joue jamais, donc je crois que je vais les supprimer H1Z1 déjà. Voilà. S'il faut, je le retéléchargerai. Ultimdown, bah ma femme, elle joue jamais. Minecraft, ok, je m'en balèque. ShareFactory, ça je garde. Calvzitit WW2, je garde, ça je garde. Et je vais enlever FIFA 17, parce que j'y joue jamais non plus. Donc voilà, j'ai enlevé au moins une soixantaine, soixante-dix GB. Donc là, on va attendre que la suppression se fasse. Donc voilà, là j'ai libéré, j'ai combien d'espace là ? J'ai 150 GB, plus ou moins, de disponibles. Donc on va recommencer la manipulation, voir si je peux. Donc acheter, Calvzitit Black Ops 4. Ok, donc on appuie sur le téléchargement, téléchargement de l'application en cours. Donc je sais pas pourquoi ça bouge pas, alors on va aller dans PlayStation Store. Donc tout en bas, donc dans les articles. On va regarder si ça s'est bien téléchargé. Merci de patienter, vous patientez. Ok, donc il est marqué installé. Donc apparemment c'est bon. Ok, et quand j'ai cliqué sur X, j'ai le compteur qui s'est mis. Donc vous avez vu, ici le compteur, il est à 1 jour et 23h40. Vous avez vu, chez moi il est à 2 jours et 3 heures. Je vais pouvoir, je ne pourrai pas y jouer en même temps que vous. Moi j'aurai 4 heures de décalage parce que je suis en Belgique. On va savoir pourquoi ça a toujours été comme ça. Par contre ici c'est 35 euros plus cher. C'était 30 euros plus cher chez moi. Je crois que vous payez plus cher vos packs. Enfin je sais pas. Donc voyons voir. Ok. Là j'ai téléchargé le thème dynamique. Parce qu'il y a un thème dynamique dans les extensions. Si vous avez précommandé le jeu, vous avez le thème dynamique offert normalement. Donc maintenant je vais tout simplement vous montrer. Ok, le téléchargement est bien en train de se faire. Il était marqué 58 gigas les potos. Ok. Il est marqué 53 gigas mais il vous faut au moins le double. Donc 53 x 2 ça fait 106 gigas. Bah il est disponible sur votre Playstation pour l'installation. Il faut toujours le double de l'espace mémoriel. Je pense que ça se dit comme ça. Pour télécharger et installer un jeu. Après ça reprendra que 53 gigabaites. Ça prendra pas 100 mais il en faut 100 pour l'installer. C'est une précaution qu'ils mettent chez Sony. Oui, alors je vais vous montrer le thème. Donc le thème. Ok, le thème ici, voilà. Sélectionnez un thème, oui. Et là j'ai le thème de Black Ops 4 normalement que je vais pouvoir installer. Bon apparemment ça a pas marché pour le thème. Donc le thème a été installé. Donc je vais y aller via mes notifications parce que... Ah bah non, je peux pas l'installer. Je dois attendre un jour, 23h, 38 minutes pour un thème. Vous êtes sérieux quoi ? Je peux pas installer mon thème que je viens de télécharger. C'est pas encore cette histoire. Ok, non, je peux vraiment pas l'installer. N'importe quoi. Les américains ils peuvent l'installer depuis des jeunes semaines. Je comprends pas pourquoi moi je peux pas. Je vais vérifier si je peux pas l'installer via mon... Enfin mon compte principal. Donc je notifie ça. Franchement ça me perturbe. Parce que j'ai vu une vidéo d'un américain qui proposait le thème qui a déjà installé le thème sur sa console. Donc pourquoi moi je pourrais pas mettre ? Non il y est pas hein. Il est là-haut mais... Voilà, regardez moi j'ai un compteur de 2 jours, 3h36, téléchargement automatique. Ouais, si tu veux. Donc voilà, moi je vais tout désinstaller. Parce que là je suis sur le compte de Johnny. Donc je vais tout désinstaller, je vais tout supprimer. Et je retéléchargerai avec mon compte vers minuit. Parce que ne vous amusez pas à télécharger avec un compte d'un autre pote. Parce que c'est pas très bien. Je pense que ça peut faire bugger votre jeu à la sortie du jeu. Vous allez pas pouvoir lancer le jeu ou quoi. Donc faites-le avec votre propre compte. C'est mieux, ok ? Parce que j'ai déjà eu des problèmes comme ça. Installé. Est-ce que je peux supprimer ? Voilà, nickel. Je vais supprimer. Supprimer. Classifié. Je crois que ça l'a supprimé. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Pour ceux qui ont regardé toute la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit hashtag SOM. Parce que j'ai vraiment le SOM d'avoir 4h de décalage sur vous. Et si t'as regardé toute la vidéo, je t'en remercie poto. Et je te dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool ou Mike. Et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501